Ce week-end c'est notre deuxième week-end d'entraînement donc on a beaucoup mis le spi, enlevé le spi, les parcours, les parcours qu'on va avoir pendant le spi. On s'est beaucoup entraîné à ça et puis voir nos points faibles, améliorer tout ce qui est possible. Du coup oui on a peaufiné un peu tous nos postes. Ce week-end, super week-end, on a continué à s'entraîner sur l'eau avec des conditions différentes du week-end dernier parce qu'il y avait moins de vent. Chacun a trouvé son poste aussi donc on a chacune plus travaillé sur nos différents postes de travail et puis on a beaucoup travaillé aussi la coordination faite au niveau des différentes manoeuvres. On a également fait des parcours ce qui nous permet de bien se préparer également pour le spi et tout ça dans la bonne ambiance. Donc vraiment un super week-end, super week-end. C'était un super week-end d'entraînement déjà parce qu'on avait des conditions météo incroyables et idéal pour ce qu'on a à travailler pour une régate comme le spi mais surtout parce qu'on a un équipage incroyable de nanas qui ont envie, qui ont la pêche et qui sont hyper bienveillantes les unes envers les autres. C'est assez rare. Donc moi en tant que skipper je suis ravie d'avoir la chance de qu'on le dit souvent entre les filles il y a plus de bienveillance, il y a moins de mots plus haut que l'autre etc. Oui mais là particulièrement ce qui est intéressant c'est qu'elles travaillent dans la santé et c'est pas un hasard je pense. Ce qui les a amenées dans la santé c'est qu'elles ont vraiment une attention aux soins portés aux autres et pour autant ça les emmène vers plus de performances et c'est ça qui est très intéressant pour moi. Je me sens plutôt prête, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'être sur l'eau avec mon équipage, on s'entend toutes bien donc oui oui j'ai hâte d'y être. C'est que du bonheur. Je suis ravie de skipper cet équipage AMACSF.